Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Calgime, une salue de la classe de France qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Je pense qu'il y en a plein qui sont au courant du tout le bordel qui vient de se crier avec le scandale de la way. Franchement, je vais être honnête, je vais commencer la vidéo comme ça. Moi, je suis content parce que ça fait un moment que je n'en consomme plus ou je consomme une fois tous les deux ans, tous les trois ans. C'est juste pour tester une way qu'un de mes adhérents a ramené ou un de mes fournisseurs ou des gars avec qui je travaille ou des amis à moi qui ont des boutiques de compliments ou qui ont des sites internet, etc. C'est devenu tout et n'importe quoi et moi de lui, dans lui des temps, je le savais que la protéine, c'était un business. Et même après la pandémie, après le Covid, etc., il y en a plein qui sont sortis. Chaque personne, elle sort sa marque de way. Et comme vous le savez, moi, je vais être honnête, j'ai voulu à un moment donné faire une marque de way qui s'appelle la Spartiate Nutrition, Spartan Nutrition, un truc comme ça. Voilà, Métrocal Nutrition, MK Nutrition. Vous savez, maintenant, tout existe, tout prêt. Vous mettez juste votre étiquette. La composition, tout est prêt, ça vient des pays de l'Est, c'est fabriqué dans des laboratoires que je ne sais même pas si on a le droit de visiter ou pas. Mais maintenant, à qui faire confiance, en fin de compte ? C'est ça la question que je me pose avec tous les passionnés de bodybuilding, de musculation. Voilà, parce que la nouvelle génération, maintenant, les influenceurs, ils te vendent tout et n'importe quoi comme étant la meilleure way. Tu ne sais plus, c'est qui la meilleure way, c'est qui, machin. Et ceux qui ont pensé qu'ils étaient pseudo, discantes ou de la merde, eh bien, eux, ils ont passé le test du contrôle. Alors, je vous explique, j'ai pris mon deuxième téléphone parce qu'il y a un laboratoire, c'est une association qui s'appelle, parce qu'il y en a plein qui cherchent les ressources, les machins. Moi, je vous le dis, vous tapez juste Nutri-Control. Nutri-Control, c'est une association qui contrôle, voilà, entre guillemets, la validité et la teneur de protéines un lancé dans chaque pot, ok ? Donc, il y a plusieurs marques, ils ont été choisis. Alors, on va commencer par la première chose, parler de la méthodologie. La méthodologie, afin de garantir une complète transparence concernant la méthodologie suivie pour chacune des analyses. Vous trouvez ici, dessous, les deux étapes réalisées. La première étape, c'est le prélèvement. Alors, quand ils font des prélèvements, là, pour prendre, par exemple, un podway de telle marque. Pour chaque contrôle, la référence est achetée anonymement, et uniquement sur un point de vente physique au site internet. Alors là, vous savez qu'elle est mise en avant, elle est mise pour les consommateurs, etc. Et elle est achetée anonymement. Par la suite, la référence est mise en carton immédiatement et récupérée dans la journée par un coursier à destination directe d'un laboratoire d'analyse. Le produit est entre nos mains, uniquement au moment de l'achat et lors de sa mise en carton. Le produit est réceptionné scellé et intact par un laboratoire d'analyse indépendant, afin de pouvoir procéder à l'analyse du produit. La deuxième étape est l'analyse. Dès que le laboratoire d'analyse indépendant reçoit le colis, une notification au début d'analyse selon des paramètres demandés est alors mise. La méthode analytique est utilisée pour l'analyse des paramètres demandés et jointe au résultat. Le contrôle des informations et valeurs nutritionnelles se fait par des méthodes analytiques conformes avec le règlement numéro 1169-2011, dit INCO, publié au GOUE le 22 novembre 2011 concernant la formation du consommateur sur les denrées alimentaires. Autocontrôle. Toutes marques et tous points de vente souhaitant faire procéder à un autocontrôle des produits présents sur le marché peuvent faire appel à nos services. Cependant, les résultats ne seront pas publiés publiquement ni approuvés par nos soins. En effet, seul un achat réalisé par l'association et de façon anonyme pourra être considéré comme valide. Cette association, en fin de compte, elle se bat pour pouvoir établir la vérité sur les gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne peut mettre sur l'étiquette tout ce qu'elle veut, en fin de compte. Puisque toi, tu trouves que la procédure d'analyse est compliquée, donc eux, ils ont créé cette association-là pour se battre, pour les consommateurs, pour établir la vérité. Alors, plusieurs marques ont été prises. Par exemple, la marque Cortex Nutrition, la marque, elle est hyper connue. Beaucoup de gens derrière la caméra, je ne sais pas si vous consommez. Et là, on va briser vos rêves. Parce que pourquoi ? Parce qu'ils ont pris un pot de whey isoprotéine pistache, 2,3 kg. C'est écrit 100% whey. Ils ont analysé protéines, glucides, lipides, sucres, dont lactose, glucose, fructose, galactose, sucrose, maltose, maltodriose. Les valeurs annoncées sont 90% de teneur en protéines, glucides 1,6%, dont sucre 0% et en plus sans lactose. Les résultats mesurés, là, surprise, matter of fucking surprise, on vous donne, on vous donne du sucre. Protéines 12,6. Là, les amis, on ne parle plus d'une différence de 1%, de 2%, de 5%, elle est 10%. Là, les gars, on a une différence de 70%, même plus, 75%, 77%. Annoncées 90%, les protéines qu'ils ont retrouvées après l'analyse, 12,6%. Sucre, 24,4%. Même un gaineur, je pense que... Le lactose, 21,8%. Le glucose, 0,5%. La maltose, 2,1%. La maltoditriose, 4,1%. Glucose, 0,5%. Fructose, 0,1%. Et galactose, inférieure à 0,1%. Et vous pouvez quand même télécharger. Mais bon, je pense que les gens, ils sont partis s'affoler. Parce que là, la marque, la pauvre, elle va prendre cher. Chose qui est normale. Parce qu'il y en a beaucoup de consommateurs qui doivent prendre ça en disant « Ouais, je vais prendre mon shaker après la fenêtre anabolique. Bam, je vais éclater tout ça. Je vais bien donner de la vraie protéine pour mes muscles assoiffés. » Ah ben, tu leur donnes du sucre. Va, prends-toi un litre de Coca, c'est mieux. Pareil, ils ont pris une 100% Iso Whey vanille. Voilà, annoncée 92% de protéines. Elle est à 16,6% de protéines. 29,7% de sucre. Dont lactose, 28,1%. Oh my god. Alors, l'Iso Whey, 0 gold chocolat, 900 grammes. Annoncée à 90. Voilà, là, 64,3%. Ça, c'est le max, en fait, il y a 30% de différence. Sucre, 4,9%. Lactose, 3,9%. Waouh. Waouh, 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 waouh. On passe à Futur Lab. Et là, je sais qu'il y en a plein aussi qui consomment la isodélite parce que c'est une huile que tout le monde lui dit « Ouais, elle est hyper bonne, machin, elle se déduit bien et tout. » Strachatella, 750 grammes. Annoncée à 92% de protéines, 1% de glucides. Dans sucre, 0,28%. Et son lactose. Et là, le choc frontal, 13,7% de protéines. 24,3% de sucre. Lactose, 20%. Bah, 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 bah. Et là, les amis, on va y aller comme des marques prozises. Que tout le monde, ils disent « Ouais, discount, pas cher, ceci, cela. » Et vous savez quoi ? Je viens de regarder le contrôle parce qu'ils ont fait MyProtéines et Prozise. Eh, bah, MyProtéines et Prozise, ils ont passé le contrôle au lamin. Bah, 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 ça aussi, c'est une surprise de fou, quoi, en fin de compte. Eh, bah, voilà. Pour une fois, quand on dit, ouais, les chaînes, les machins, les trucs, bah, 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 pour une fois, ça va. Prozise, ils ont pris 100% Real Way Isolate Chocolat. Annoncée à 82%, ils ont trouvé 80,4%. Bah, là, on parle de 2% de différence. Bah, c'est pas mal, hein, par rapport aux autres qu'il y a. Il y a une marque qui s'appelle Squad Nutrition. Alors, la Squad Nutrition, qu'est-ce qu'elle nous sort ? Il y a la Squad Nutrition ISO 90, la Squad Nutrition T-Pêche. annoncée à 90%, elle est à 63,9%. Alors, j'en étais où, les amis ? Donc là, les pots qu'ils ont été fournis par la marque, et ils ont été fabriqués le 20 octobre 2023, bah, le pourcentage, il est bon, en fin de compte. 90, 83,5. Ça met des doutes, quand même. Athletic Performance, je ne sais pas, cette marque-là, je ne la connais pas. Athletic Performance Ultimate ISO, 2,3 kg vanille. Alors, 2 août 2023, la production. Péromption le 31 mars 2026. Analyse, protéines, protéines, glucides, lipides, sucres, dont lactose, fructose, glucose, galactose, sucrose, maltose. Protéines annoncées, 4. Oh là là, le choc, les amis, le choc, le choc, le choc. Oh là 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 là. Protéines annoncées, 4, 20%. Protéines trouvées, 8,9%. Mais ces marques-là, ils n'ont même pas intérêt à... Ils se transforment en supérettes, ils vont du sucre et de la farine, c'est mieux pour faire des pancakes et des gâteaux. Sucre, 18,4%. Lactose, 14,5%. Glucose, 0,8%. Maltose, 3,1%. Maltotriose, 6%. Glucose, inférieur à 0,1%. Fructuose, 0,1%. Et galactose, inférieur à 0,1%. Tout ça, vous pouvez le trouver sur Nutri... Oh la vache ! Oh là 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 là. Nutrimuscles, les amis. Nutrimuscles. way native isola de chocolat 500 grammes péremption mai 2025 annoncé 81% retrouvé et mesuré 80,1% et vous avez l'analyse vous pouvez la télécharger alors moi j'ai vu l'analyse elle est là analyse nutritionnelle date d'analyse tout ça vous pouvez même les télécharger directement là on a la maille protéine la maille protéine elle a été la valeur à l'emballage elle a été annoncée à 81 grammes et quand ils l'ont analysée 79,6 franchement ça me choque et bravo bravo maille protéine voilà tous ceux qui sont sponsorisés maille protéine doivent être contents ou tous ceux qui consomment maille protéine doivent être contents ou prozise etc pour d'autres marques mais bon les autres ils vont être aussi tristes outrés déceptions là on n'est pas là pour faire la promotion pour les marques moi je suis sponsorisé par aucune marque mais par contre moi j'applaudis l'initiative de Nutri Nutri Contrôle vous pouvez aller voir leur site et tout ils sont là pour le soutien ils ont un Tipeee pour que vous puissiez les soutenir parce qu'ils les analysent elles doivent coûter quand même pour analyser très bonne initiative mais c'est un scandale de ouf est-ce que c'est un scandale de ouf vous faites à voir vous faites à voir les jeunes aujourd'hui doivent se dire ouais voilà je paye parce que j'ai suivi tel qui m'a dit que ça c'est la meilleure way et que ils regardent le pot ils lisent le pot ça veut dire que dans l'étiquette on peut te mettre tout ce que tu veux tu vois et tu sais pas ce qu'il y a dans le truc c'est que tu peux tomber mais j'en ai déjà entendu parler même dans les pays du Maghreb que c'était falsifié que c'était que du sucre voilà mais maintenant avec ça waouh je ne sais pas ce que vous allez me dire dans les commentaires je ne sais pas vos réactions mettez les mains dans les commentaires parce que là c'est vraiment un gros 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 scandale je vous mettrai le lien aussi des analyses et tout ça j'espère qu'ils ne vont pas se faire striker parce que vous savez comment c'est le business il y a beaucoup d'argent etc et que les gens ils vont balancer tout ça en masse en masse parce que là ça tourne sur TikTok ça tourne sur Instagram et tout ça voilà faites attention voilà les compléments alimentaires ils ne sont pas magiques les compléments alimentaires ils sont juste là pour compléter votre alimentation de base surveillez les sources voilà faites des petites recherches sur internet il y a beaucoup d'autres qui arrivent encore là qui vont se faire encore analyser maintenant c'est des surprises et des surprises et des surprises on va peut-être avoir des surprises peut-être il y a des marques comme Optimum Biotech etc peut-être aussi qui vendent du rêve il y a d'autres marques peut-être des autres influençons qui sont hyper connues peut-être la marque de Thibaut InShape mais je ne pense pas je ne pense pas quand même voilà à un moment donné il faut faire du business mais on peut faire du business aussi sainement sans vendre moi personnellement il faut que je sache il faut que je limite il faut que je sache vraiment et que ça soit certifié par le laboratoire qui va me fabriquer mon produit que je vais mettre mon étiquette dessus ce n'est pas juste le profit le profit le profit le profit le profit il y a eu une explosion de compléments alimentaires les gens ils ont où c'est la meilleure le pré-workout où c'est la meilleure si mais non il n'y a pas de meilleur c'est autre chose c'est la teneur là en plus on parle de whey protéines d'accord si c'est du sucre tu payes pour rien est-ce que tu payes pas cette qualité c'est pas le bon prix je vous laisse vous exprimer dans les commentaires sur désolé les amis mon micro m'a lâché donc comme je vous ai dit je vous laisse vous exprimer dans les commentaires bon courage à tous et surtout les amis faites attention à ce que vous consommez s'il vous plaît parce que votre corps n'est pas non plus une machine il y en a qui ils arriveront pas parce qu'ils sont là à se dire oui mais moi le lactose je le digère pas mais sauf qu'en fin de compte il y a du lactose l'autre elle te dit il y en a ils peuvent avoir des soucis des soucis même d'insuline avec tout le sucre qu'ils sont en train d'envoyer d'accord donc pour tous ceux qui veulent apprendre les bases de l'alimentation les bases de la musculation avec un super suivi personnalisé le numéro de téléphone qui s'affiche le 077-768-4924 pour un suivi via whatsapp analyse morphologique par la suite on personnalise tout suivant votre rythme de vie on rédige le régime alimentaire le programme d'entraînement un suivi en ligne les places ils sont limités malfaque malfaque contactez moi via whatsapp si vous êtes intéressé pour transformer votre corps à 300% peace